bonjour 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 je me réveille gentiment mais sûrement j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester c'est toujours quand tu te réveilles le matin tu as la lumière d'un coup bref aujourd'hui on va tester une vidéo vlog qu'on n'a pas fait ensemble et je tenais à faire cette vidéo avec vous pour découvrir vraiment une cuisine thai mais une cuisine thai assez spéciale que j'avais goûté la dernière fois mais à certains plats que j'avais pas pu prendre parce que j'étais plein en tout cas c'est des produits vraiment très spéciaux et qu'on n'a pas l'habitude de manger c'est pour ça que je voulais partager avec vous ce genre de contenu en espérant que ça vous plaise ce genre de contenu chill chill on est sur du contenu chill ensemble petit vlog et voilà je vais boire d'abord un petit café me changer prendre une petite douche et après let's go en route pour cette nouvelle aventure thaïlandaise vlog numéro 1 à la découverte des saveurs thaïlandaises ciao voilà qui vient me réveiller dès le matin la fameuse chatte la plus connue de l'île de copengen happy et voilà ça y est elle est venue me réveiller maintenant il repart gentiment et les chats ils sont comme ça c'est comme ça ils font ce qu'ils veulent de nous bordel voilà toujours du bien une belle petite douche dès le matin on va voir comment il est le temps aujourd'hui aujourd'hui il fait un peu gris un petit peu tranquille on va dire que les températures en thaïlande voilà ça c'est le jardin on est sur 26 degrés un peu nuageux tranquille et on va y aller bon j'ai choisi quoi le scooter ou la voiture old school les deux et small school je pense plutôt ce coûteur coup on va choisir un outfit plutôt léger quand même ce qui fait quand même chaud même s'il fait pas très 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 soleil et les deux gourds j'ai hâte d'aller manger c'est tellement bon là bas j'ai envie de goûter ces nouveaux produits qu'ils ont l'air incroyable avec un outfit tranquille en mode thaïlandais chemise en lin pantalon en lin petites claquettes chaussettes non pas de chaussettes s'il vous plaît avec les claquettes petite sacoche Donald édition regardez regardez édition casquette à l'envers moi je dis on peut aller manger comme ça moi je dis on est prêt à aller dégommer ce resto thai 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 le bolide allemand ah oui let's go voilà on vient d'arriver au resto c'est vraiment à la taille en vrai avec une vue incroyable j'adore c'est un endroit on n'est pas bien alors franchement posé tranquille alors là je viens de commander justement deux plats qu'on n'a pas l'habitude de connaître la plus connue en tout cas en thaïlande c'est le som tam la papaya salade mais là en fait j'ai pris deux versions différentes que j'ai été vraiment surpris en fait de goûter ces plats là parce que voilà c'est des plats que moi j'avais jamais goûté même en tant que chef je connaissais pas du coup c'était très intéressant je trouve de vous amener avec moi goûter ces deux plats voilà on va dire que les thaïlandais pas tous utilisent l'anglais moi même mon anglais il est so so ils sont très avenant ils sont tranquilles beaucoup google traduction direct je leur ai demandé justement les plats que je voulais et là j'attends et il faut vraiment demander pas du tout pimenté pour ceux qui mangent pimenté de base franchement je vous conseille en thaïlande parce que franchement quand je vous dis que c'est pimenté quand je vous dis que c'est pimenté c'est que ça rigole pas c'est très pimenté donc là je lui ai dit médium mais médium parce que j'ai l'habitude de manger pimenté mais si je suis quelqu'un qui mange pas pimenté et que je leur demande médium mais là je vais direct en enfer directement du coup pour ceux qui mangent pas pimenté je vous conseille franchement de dire pas du tout pimenté tu vois comme ça vous êtes sûr parce que là ça met vraiment des vrais chili dedans et là on parle de chili 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 on parle de des piments que tu vois ça te sort du nez des boules des oreilles de des cheveux tu transpires comme sangoukou et végéta après la sauve du temps c'est un truc de ouf donc voilà on va attendre ces plats j'ai hâte de manger dans un cadre incroyable franchement copengen je vais vous mettre le nom du resto en bio n'hésitez pas à me suivre aussi sur instagram dius tiré du bas chef voilà de temps en temps je fais des vidéos aussi de recettes culinaires bientôt je vais ouvrir mon restaurant sur l'île sur copengen donc on va s'amuser on va essayer des recettes on va essayer de donner beaucoup d'amour dans ce qu'on fait et c'est ça c'est ça qui compte bon j'attends les plats et on joue tout à l'heure pourtant je suis obligé de vous montrer comment le cadre regardez-moi ça on est sur un vrai décor thai c'est incroyable c'est merveilleux sur mon moustique je me fais manger carbonisé l'acidé par les moustiques et toujours un produit anti moustiques antitoxiques parce que là les moustiques c'est pas vos amis ici non franchement c'est pas vos amis du tout franchement j'aurais dû ramener un produit du 7e lezen tac 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 en mode parfum dolce gabana mais je vais pas ramener du coup voilà je vais rentrer avec 15 000 boutons attaques de moustiques ils vont me dévalider c'est leur objectif comme moi je vais manger les salades eux ils me mangent moi c'est le cycle de la vie quoi on voit les chefs s'appliquer incroyable la première assiette vient d'arriver regardez c'est incroyable regardez moi ça c'est incroyable c'est tout ce qu'on aime alors qu'est ce que c'est que cette tige blanche que vous voyez là alors c'est le coeur du palmier c'est le coeur du palmier en fait tout simplement par contre c'est vrai on va devoir pour faire cette recette là on va devoir casser un palmier entier pour pouvoir faire cette recette là mais vous me direz mais c'est pas écologique ça tue des arbres mais t'es sérieux bah en fait le concat et en fait non ici ça pousse comme le basilic en europe donc en fait tout simplement on casse un arbre pour qu'il y en ait un nouveau c'est le cycle de la vie quoi et franchement c'est incroyable c'est croquant c'est très très frais le coeur du palmier le coeur de coco franchement c'est magnifique vous voyez ce blanc là merveilleux avec de la sauce poisson des crevettes séchées de la cacahuète du citron du sucre de coco alors franchement c'est un délice et bien sûr le piment bordel regardez quand je vous dis que c'est pimenté c'est que c'est pimenté bordel ils m'ont mis un piment entier ils m'ont mis quatre dedans bordel non franchement mais ça vaut la peine c'est tellement bon allez bon appétit c'est incroyable c'est croquant c'est frais c'est épicé il y a la pinotte qui va te donner ce côté sale et naturel torréfié le citron l'acidité du citron c'est un combo parfait comme tekken un combo parfait à la tekken c'est vraiment incroyable franchement je me régale coeur de palmier un des meilleurs plats que j'ai goûté ici en thailand c'est vraiment subliminal on t'amène du sticky rice du concombre du chou et un espèce de basilic style le sticky rice et le concombre en fait ça va adoucir le piment et le sticky rice c'est vraiment une folie regardez-moi ce riz regardez-moi c'est vraiment sticky comme le nom l'indique c'est incroyable c'est incroyable et tu peux tremper ton rive à l'intérieur de la sauce kokongkap comme si c'était du pain parce que voilà en asie on n'utilise pas trop le pain mais on va dire que c'est le pain thai le pain asiatique naturel regardez dans le jus et on va venir déguster c'est merveilleux franchement je me régale je me régale c'est une vraie découverte c'est vraiment la nature ce qu'est ce qui peut nous apporter des millions de choses c'est ça que j'aime bien de la taïlande ce qu'ils produisent des ingrédients avec ce qu'ils ont ils importent pas énormément et franchement on trouve des trucs authentiques ils ont plein de palmiers du coup qu'est ce qu'ils ont fait on va utiliser des produits avec les palmiers franchement c'est ça qui est incroyable on va passer justement à la deuxième assiette voilà ça aussi je voulais vous montrer c'est incroyable ça aussi regardez voilà vous me direz qu'est ce que c'est que ça et bah en fait tout simplement c'est les tiges de fleurs de lotus vous vous rendez compte les gars c'est incroyable on mange du lotus regardez avec les petits trous on a l'habitude de connaître avec du saumon cru la même sauce que celui de noix de coco voilà on va virer ça et c'est une régalade alors là on est sur un produit aussi incroyable on n'a pas l'habitude de manger des tiges de lotus en europe regardez j'ai même le tatou en lotus voilà je me suis dit voilà on va on en mange frit on en mange des fois dans des soupes chinoises et tout que j'avais l'habitude de connaître mais le lotus quoi et là c'est des tiges de la fleur en fait c'est incroyable regardez comment c'est beau c'est magnifique et il ya un goût unique franchement c'est un goût une saveur vraiment que il faut venir la découvrir je pense qu'elle est unique à chacun on va goûter c'est croquant mais à la fois moelleux voilà on est sur quelque chose de frais et de croquant et c'est doux comme la vie est doux non franchement ça aussi c'est que dire de plus avec des haricots mongos du saumon le lotus comment on peut pas être en bonne santé bon appétit encore une deuxième fois c'est surtout sain pour la santé il ya plein de bienfaits dans le dans la fleur de lotus voilà je me régale mais qu'est ce que ça pique et je leur ai dit médium et je leur ai dit médium et je leur ai dit médium je t'invite un concombre et je mange pimenté je viens d'une région en italie calabria où notre région notre logo c'est le piment normalement j'étais tranquille tu vois de base mais non welcome to thailand et voilà les amis c'était une régalade totale et j'ai payé en total le sticky rice et les deux salades plus une bouteille d'eau 310 baht c'est équivalent à peu près 8 euros 50 voilà le budget pour manger ces ingrédients issus de la nature saumon cru crabe citron coeur de palmier tige de lotus c'est incroyable franchement la vie est belle la vie est belle on se plaint pas c'est super franchement je vous recommande très fort si vous venez sur copengen venir manger c'est pas là ici franchement c'était délicieux j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas dites moi ce que vous en pensez de la vidéo on se revoit dans une prochaine aventure vlog si ou si vous regardez mes lèvres pleinement avec le piment c'est devenu comment s'appelle le pokémon l'ipoutou l'ipoutou allez see you ciao